Il y a de cela quelques heures, on a Microsoft qui a fait une conférence de presse officielle à Bruxelles dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard. L'occasion pour eux de, un, donner un peu leur position vis-à-vis de ce rachat aujourd'hui. Deuxièmement, de faire des annonces assez intéressantes, et vous allez voir, on va en parler, mais également de donner aussi leur position vis-à-vis de Sony qui se bat toujours bec et ongle pour conserver une partie de Call of Duty sur son store. Vous allez voir, ça va être très intéressant parce qu'il y a déjà plusieurs points, différentes déclarations, et également des choses qui, je pense, peuvent être intéressantes à analyser un peu en fin de vidéo. Premier point important, si ce n'est peut-être le point le plus important de cette conférence de presse qui a été donnée à Bruxelles, c'est justement ce partenariat qui a été annoncé entre Microsoft mais également Nvidia. Ça y est, c'est officiel, Xbox a annoncé son intention d'apporter des jeux PC Xbox au service GeForce Now de Nvidia avec également Call of Duty. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement ? Eh bien, ça veut dire que c'est un partenariat qui va durer 10 ans, qui est vraiment signé pour une décennie, et qui a pour objectif de jouer en cloud à des jeux Xbox, PC, sur des PC, des Mac, des Chromebooks, des smartphones et d'autres appareils avec le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now. Alors, Nvidia, en conséquence de tout ça, soutient donc totalement le rachat d'Activision Blizzard et annonce même travailler dès maintenant avec Xbox pour apporter les jeux Xbox PC dans GeForce Now. Ça va être une autre manière de jouer à des jeux en cloud de gaming. Jusqu'à présent, on jouait directement avec le service xCloud qui était du côté du Game Pass Ultimate. Ça permettait de jouer sur smartphone, sur tablette, sur PC, notamment via navigateur. Mais là maintenant, on a un autre service de cloud gaming qui peut également se targuer d'avoir des jeux Xbox. Très intéressant en tout cas d'avoir cette information-là. Je pense que c'est clairement l'une des déclarations, si ce n'est la déclaration la plus importante de cette conférence de presse. C'est l'objectif de Microsoft en tout cas, c'est de sortir partout et d'être partout. Alors là, pour le moment, c'est vrai que Xbox est partout, sauf chez PlayStation. Ils sont chez Nvidia, ils sont aussi chez Nintendo. On va en reparler un tout petit peu après. Mais du côté de Sony, c'est un peu plus compliqué. Ça aussi, on va en reparler. Mais clairement, on voit une envie, une tendance qui se dessine du côté de la firme de Redmond d'être absolument partout. Et ce partenariat, d'ailleurs, cette annonce est vraiment stratégique dans la mesure où, en ce moment, il y a quand même des auditions qui sont faites du côté du rachat d'Activision Blizzard. Je pense aussi que c'est pour rassurer les autorités de régulation qui craignent justement que Microsoft soit dans une position de dominance absolue du côté de l'industrie du jeu vidéo. Mais on a également, du coup, Phil Spencer qui en parle et qui déclare plus spécifiquement, je le cite, Xbox reste déterminé à donner aux gens plus de choix et à trouver des moyens d'élargir la façon dont les gens jouent. Ce partenariat avec Nvidia aidera à développer le catalogue de titres de Nvidia pour inclure des jeux comme Call of Duty, tout en donnant aux développeurs plus de moyens d'offrir des jeux en streaming. Nous sommes ravis d'offrir aux joueurs plus de façons de jouer aux jeux qu'ils aiment. Et on a ensuite Jeff Fischer, le vice-président senior chez Nvidia pour GeForce Now, qui déclare, lui, « Combiner le catalogue incroyablement riche des jeux propriétaires Xbox avec les capacités de streaming haute performance de GeForce Now propulsera le cloud gaming dans une offre grand public qui plaira aux joueurs de tout niveau d'intérêt et d'expérience. Grâce à ce partenariat, davantage de titres parmi les plus populaires au monde seront désormais disponibles sur le cloud en un seul clic, jouable par des millions de joueurs supplémentaires. Bref, vous avez compris, Xbox comme Nvidia sont très contents de ce partenariat. Ça permettra d'apporter à la fois des jeux sur un service, mais également des joueurs. Et des joueurs du côté d'Nvidia pourront découvrir aussi plus de jeux du côté de Microsoft. Donc ça peut être un peu donnant-donnant. Donc ça, c'est plutôt un truc intéressant à noter. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à ce point précis, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est un des points les plus importants de cette conférence de presse. Mais ce n'est pas tout. Je voulais également revenir sur un point assez important. Je n'étais pas revenu dessus en vidéo dédiée, parce que je considérais que j'avais beaucoup trop de retard sur cette actualité, parce que je l'avais vue 4 heures après son annonce. Donc pour le coup, elle est déjà sortie et vous l'avez peut-être tous déjà vue. Mais je reviens quand même dessus. Il faut savoir que cet accord avec Nvidia, il intervient 24 à 48 heures max après l'annonce que Nintendo et Xbox, Microsoft, passent un partenariat officiellement. Ça y est, l'accord juridique a été conclu. Un accord juridique de 10 ans visant à apporter Call of Duty dans l'écosystème Nintendo. Alors ça me fait un peu sourire dans la mesure où le dernier Call of Duty qui est sorti dans l'écosystème Nintendo, ça devait être Ghost, je crois, un truc du genre. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. Mais en tout cas, ça fait quand même assez longtemps et Ghost, il est sorti en 2013, il me semble. Donc voilà, ça m'a fait un peu marrer. Malgré tout, cet accord-là était déjà en projet, il était déjà en chantier. On était déjà au courant que Microsoft voulait signer ça avec Nintendo il y a de ça quelques mois. Là, il y a 48 heures, ça a été officialisé et signé. Xbox et Nintendo ont signé un accord juridique de 10 ans pour apporter Call of Duty dans l'écosystème. Mais d'ailleurs, Microsoft a déclaré à ce sujet, nous nous engageons à fournir un accès égal à long terme à Call of Duty et à d'autres plateformes de jeu, offrant plus de choix à plus de joueurs et plus de concurrents sur le marché du jeu. Voyez que, comme déjà dans des deux partenariats différents, dans ces deux accords, on a quasiment la même chose, le même gimmick qui revient. Alors certes, qui est lié à la stratégie de Microsoft qui répète déjà depuis des années le fait de jouer partout, tout le temps, que ce soit disponible pour n'importe qui, etc. Mais il y a quand même aussi un lien par rapport aux craintes que possède actuellement la FTC, mais également aussi la CMA de son côté, par exemple. Quant au fait de, en fait, Microsoft peut peut-être avoir une mainmise assez impressionnante du côté de l'industrie du GV avec ce rachat d'Activision pour avoir la mainmise sur Call of Duty et sur plein d'autres licences. Microsoft, là, depuis environ quelques semaines, quelques mois, va un peu partout voir chaque éditeur poser la question, mais aussi passe des partenariats et à chaque fois, vous verrez que chaque communiqué, c'est quasiment la même chose. C'est apporter plus de jeux, plus de monde possible, apporter plus de diversité, plus de choix aux consommateurs. Bref, il y a quand même un discours un peu à double sens et qui est aussi un sacré clin d'œil vers les autorités de régulation à travers le monde. Point numéro 3 sur lequel je voulais un peu revenir, c'est Microsoft attend vraisemblablement que Sony se manifeste. Pourquoi je dis ça et comment est-ce que ça se matérialise ? On a Brad Smith, qui est donc le président de Microsoft, pas donc le CEO au niveau de Satya Nadella, mais le président de Microsoft, qui déclarait, qu'il espérait qu'un accord autour de Call of Duty serait trouvé avec Sony. Et dans la conférence de presse, il a tout simplement sorti une enveloppe. Il a sorti un papier d'une enveloppe et il a précisé, je le cite, « J'espère que nous ferons un partenariat, un accord avec Sony. Je me promène avec une enveloppe qui contient l'accord définitif que nous avons envoyé à Sony deux jours avant Noël. » Malheureusement, sans réponse depuis. C'est pas lui qui le dit, c'est moi pour le coup. Donc c'était assez intéressant de savoir ça. Et d'ailleurs, Brad Smith déclarait aussi, je le cite toujours, « Sony peut consacrer toute son énergie à essayer de bloquer cet accord, ou bien il peut tout simplement s'asseoir avec nous et conclure un accord qui répond à ce qui le préoccupe, principalement l'accès à Call of Duty à l'avenir. » Alors, aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué, en tout cas de par ma position externe par rapport à ce rachat, de dire, bah voilà, il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est méchant, il y en a un qui fait la sorte d'oreille, d'autres pas, etc. Faut quand même dire qu'il y a un peu des accusations dans les deux sens. Certains disent, bah voilà, en fait, moi tu m'as ghosté lorsque je t'avais envoyé des mails, etc. L'autre dit, non, non, mais moi je ne l'ai pas ghosté, c'est juste qu'il ne veut pas revenir sur sa position, etc. Sony va aussi un peu défendre ses droits auprès de la Commission européenne. Microsoft cherche aussi à convaincre les différentes autorités de régulation. Bref, des deux côtés, c'est quand même un sacré schmilblick. Je ne peux pas dire, oui, c'est officiel, c'est un fait, Sony fait la sorte d'oreille et ne veut rien entendre. Tout comme je ne peux pas dire, ça y est, c'est officiel, Microsoft souhaite camper sur ses positions et revenir, ne cherche pas à trouver de véritables accords. En tout cas, moi personnellement, de mon point de vue, je n'ai pas la sens infuse. Je ne peux pas vous dire, voilà un peu ce que je pense, c'est un fait, c'est de la réalité. Moi, j'essaie d'analyser un peu tout ça, et j'ai l'impression, c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. J'ai quand même l'impression que du côté de Microsoft, c'est un peu ça, et que Sony fait un peu la sorte d'oreille. Je m'explique, dans le sens où actuellement, je n'ai vu aucune déclaration de Jim Ryan, aucune déclaration aussi d'un porte-parole de Sony, Interactive Entertainment, allant dans le sens qu'il y a un partenariat qui est en train d'être dessiné, on aimerait bien le signer, mais il y a ça qui empêche. C'est-à-dire que là, actuellement, la seule position que j'ai vue, en tout cas, de la part de PlayStation, de Sony, et qui est campée depuis de nombreux mois, surtout par Jim Ryan, c'est « L'accord, on s'en fout, on veut juste que Call of reste chez nous, et que ce rachat ne se fasse pas. » Il n'y a pas de deal qui est en train, j'ai l'impression, c'est que mon point de vue, d'être fait, et je n'ai pas l'impression que Sony soit très ouvert au dialogue. Après, ce n'est que mon impression de ce qu'il en résulte, par rapport aux actualités qui sont en train de tomber. Mais peut-être que je me trompe. Dites-moi en commentaire si jamais c'est le cas. Mais en tout cas, voilà un peu comment je vois les choses. Donc, quand on a Brad Smith, qui arrive en conférence de presse, c'est quand même pas rien, à Bruxelles, devant plein de journalistes, un parterre de la presse, et qui dit « Moi, l'accord, je l'ai là, j'attends que PlayStation se manifeste, et je l'ai envoyé deux jours avant Noël. On est quand même quasiment début mars. » Donc, je ne sais pas à quoi joue PlayStation, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent. Quatrième point important du côté de Microsoft pour cette conférence de presse, c'est que Microsoft, étant le Game Pass, Friends and Family à d'autres territoires, vous savez, c'est cet abonnement Game Pass qui permet en quelque sorte de partager son abonnement avec quatre autres personnes, du coup, avec des personnes de sa famille ou alors ses amis, dans le même pays, évidemment, je précise. Les territoires ajoutés sont donc le Chili, l'Israël, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, mais également la Suède. Ça s'ajoute évidemment à la Colombie et à l'Irlande, qui ont été les deux premiers territoires sur lesquels le Game Pass, Friends and Family, était en test. Là, on a d'autres pays qui rejoignent ces derniers. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va être développé par la suite, je pense que d'ici la fin d'année 2023, ça va être déployé absolument partout. Mais là, dès qu'on aura plus d'informations, je vous tiendrai au courant. Cinquième point important, c'est la part de Xbox chez PlayStation. On a Brad Smith qui déclare que Microsoft a 58 jeux chez PlayStation. Donc, ça compte évidemment des jeux qui viennent de studios, qui ont été rachetés, mais qui sortent quand même un peu du côté de PlayStation, comme par exemple Minecraft. Et Sony a apparemment seulement deux jeux. Mais Microsoft déclare qu'il serait ravi d'avoir 59 jeux chez PlayStation, en rajoutant justement la licence Call of Duty. Sixième point important, l'avenir est multiplateforme, selon Microsoft et selon Brad Smith. Il déclare plus spécifiquement, je le cite, Sony a 286 jeux exclusifs, et Microsoft n'en a que 59 sur Xbox. La plupart du temps, ce que vous voyez est une stratégie multiplateforme pour Xbox, avant même cet accord. Maintenant que nous nous tournons vers l'avenir, nous pensons que l'avenir est encore plus multiplateforme qu'il ne l'a été par le passé. L'occasion également pour Brad Smith et du côté de Spencer et du côté de Microsoft Global, d'exprimer un peu leur part par rapport à Sony en termes de marché, etc. Disons évidemment que Sony a des parts de marché beaucoup plus importantes dans l'industrie, en termes de vente hardware, mais aussi en termes d'exclusivité. Donc ça, c'est un truc qui a déjà été partagé, il y a de ça à quelques semaines, quelques mois. C'est un point sur lequel Microsoft revient assez régulièrement. Là par contre, en termes de titres exclusifs, etc. Moi je trouve ça assez intéressant. Sony a pas mal accès, pas mal accès en mode, cette blague était éclatée, excusez-moi. Sony a pas mal accès, on va dire, sa stratégie sur les exclusivités, etc. Donc c'est plutôt intéressant à noter, sachant que ça a marché quand même, parce que quand même t'as du Uncharted, du God of War, quand t'as du Spider-Man, quand t'as du Ghost of Tsushima, etc. Ça se joue quand même aussi beaucoup. C'est pas les jeux les plus vendus sur PlayStation, ça reste Call of Duty, ce qui explique pourquoi est-ce que Sony souhaite se battre pour ça. Mais ça reste quand même assez intéressant en termes d'images de marque, etc. Et Microsoft, c'est vrai, a toujours eu un peu une envie de multi-plateforme. Les exclus sortent également sur PC. Ça a été un point qui a été pas mal raillé par différents joueurs, disant, bah quel intérêt d'acheter une Xbox si on a un PC ? Mais ça, c'est quand même un point qui montre que Microsoft a toujours eu une envie d'être un peu plus multi-plateforme. Alors je dis pas que les jeux Xbox sortent absolument partout, ils sortent pas tous sur Switch, etc. Mais par contre, il y a une envie de ça. Ça a toujours été un tout petit peu présent. Ça a toujours été un petit peu dans leur ADN. Et il faut quand même aussi noter que le partenariat avec Nvidia, forcément, il renforce cette position. Il y a plein de choses qui ont été précisées. Plein de choses qui ont été dites du côté de cette conférence de près. Je vous ai résumé les axes principaux, les déclarations principales également à retenir, que vous devez savoir. Maintenant, en commentaire, faites-vous plaisir. Et aussi, dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Dès qu'on aura des informations complémentaires par rapport à d'autres éléments autour du rachat et plus encore, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Et dernier point très important, si jamais vous souhaitez avoir des informations beaucoup plus juridiques, ce qui n'est pas du tout mon cas. En fait, en vérité, je ne suis pas du tout avocat, etc. J'ai des connaissances qui sont limitées en termes de juridiction. N'hésitez pas à aller voir ce qu'a fait EMB sur sa chaîne parce que je sais que lui, de par son passé justement, et de par ce qu'il a fait auparavant en tant que notaire, il a quand même pas mal de choses à vous préciser par rapport à ça sur le plan beaucoup plus juridique. Plan que je n'ai pas du tout. Donc, je n'hésite pas du tout à vous renvoyer sur la chaîne d'Edouard. Je pense qu'il pourra vous préciser certains éléments beaucoup plus spécifiquement que moi qui vous résument en gros ce qui s'est un peu précisé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et puis naturellement, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Mou pour JVM. La bise, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao !